Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'assurance vie après 70 ans pourquoi et bien tout simplement pour faire la chasse aux idées reçues on pense traditionnellement qu'après 70 ans l'assurance vie n'a plus aucun intérêt et bien c'est totalement faux nous allons voir pourquoi alors l'intérêt de l'assurance vie après 70 ans et bien j'en vois deux le premier intérêt est évidemment d'ordre financier à 70 ans vous pouvez avoir envie de sécuriser vos actifs vous en avez peut-être assez de courir après vos locataires sur vos placements immobiliers vous en avez peut-être assez de prendre des risques sur les marchés à actions etc et bien tout cet argent là si vous vendez votre immobilier si vous rapatriez vos placements risqués vous pouvez les placer sur le fonds en euros de l'assurance vie fonds en euros qui vous le savez est totalement garantie le second avantage de l'assurance vie après 70 ans et bien il est fiscal figurez vous après 70 ans on ne prend pas en compte ce que reçoit le bénéficiaire dans sa globalité mais on distingue dans ce qu'il reçoit ce qui est issu des versements du défunt et ce qui est issu des gains qui ont été générés par les versements du défunt les versements du défunt sont exonérés à hauteur de 30 500 euros cet abattement là de 30 500 euros vaut pour l'ensemble des bénéficiaires donc s'il ya dix bénéficiaires on ne multiplie pas cet abattement par dix il reste pour tous de 30 500 euros si la personne décédé a versé plus que 30 500 euros sur son contrat et bien sur les sommes supérieures à 30 500 euros les bénéficiaires auront des droits de succession à payer au taux habituel des droits de succession et l'excellente nouvelle en matière d'assurance vie après 70 ans c'est que les intérêts générés par ces versements tous les gains qu'aura produit votre contrat sont totalement exonérés de droits de succession c'est comme ça peut quand même être une très belle opération je vais vous donner deux exemples imaginons une veuve de 70 ans elle place à cet âge là à 70 ans 30 500 euros sur son contrat d'assurance vie elle a une espérance de vie de 20 ans on imagine que pendant ces 20 ans son contrat va produire un rendement de 3% par an au bout de 20 ans et bien son épargne s'élèvera à 55 086 euros si elle décède à ce moment là les 30 500 euros correspondant à son versement initial seront exonérés de gains puisqu'ils correspondent au montant de l'abattement et les gains qui ont été générés pendant ces 20 ans eux ils seront également totalement exonérés ce qui fait que les bénéficiaires recevront 55 086 euros en totale exonération de droits prenons un deuxième exemple toujours notre même veuve toujours une espérance de vie de 20 ans toujours un placement rémunéré à 3% l'an mais cette fois au lieu de placer 30 500 euros elle place 100 000 euros qu'est ce qui va se passer au bout de 20 ans ces 100 000 euros à 3% l'an se sont transformés en 180 611 euros sur cette somme les gains de 80 611 euros seront totalement exonérés de droits de succession et le versement de 100 000 euros qu'elle a fait sera exonéré à hauteur de l'abattement de 30 500 euros et ne seront donc taxable au droit de succession que 69 500 euros son versement de 100 000 moins l'abattement de 30 500 euros pour utiliser à bien cette assurance vie après 70 ans j'ai trois conseils à vous donner le premier c'est d'ouvrir un nouveau contrat pour tous vos versements après 70 ans pourquoi parce que ça ira beaucoup plus vite au moment de votre décès sinon l'assureur au moment de votre décès va devoir regarder les versements ils ont été faits avant ou après 70 ans s'ils ont été faits avant quelle fiscalité après quelle fiscalité enfin tout ça va prendre pas mal de temps il vaut mieux en ouvrir un nouveau après 70 ans ça sera beaucoup plus simple de fiscalité bien distinct pour les versements après et avant 70 ans deuxième conseil et bien j'allais dire si vous en avez les moyens ouvrez systématiquement après 70 ans un contrat à hauteur d'au moins 30 500 euros toutes les sommes que cela va générer seront totalement exonérés de droits de succession c'est une très belle opération et enfin troisième conseil on le voit ces contrats sont intéressants parce qu'ils vous permettent d'exonérer des droits de succession alors le mieux c'est quand même de désigner comme bénéficiaires de ces contrats des gens qui normalement payent des droits de succession un taux très élevé c'est qui ces gens là c'est des gens qui n'ont aucun lien de parenté avec vous ou c'est des gens qui ont un lien de parent très très éloigné avec vous pourquoi parce que eux ne bénéficient d'aucun abattement et ils ont un taux très élevé ils ont un taux de droits de succession de 60% donc il vaut mieux désigner ces gens là sur ces contrats là comme ça ils seront totalement exonérés de droits de succession plutôt que de payer 60% voilà et bien écoutez j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de l'assurance vie après 70 ans il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt